Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Hellblade 2, il vient juste de sortir et je l'ai fini, donc je voulais tout simplement vous donner un peu plus d'informations par rapport au jeu, et comme ça vous pourrez vous faire votre propre idée si vous l'aimez ou pas. En tout cas, nous allons parler un peu du 1, évidemment, on va le comparer avec le premier, on va parler du gameplay, genre le gameplay exploration, comment il a évolué, le gameplay puzzle aussi, s'il a évolué, s'il a changé, bien sûr il a changé évidemment, et après le gameplay combat, est-ce qu'il a été amélioré ou est-ce qu'il a un peu régressé ? Il a un peu régressé honnêtement, mais on verra ça. Donc dans tous les cas, nous allons parler de Hellblade 2. Alors la première question et qui est la plus importante, quel est le type de jeu ? Donc le type de jeu de Hellblade 1 et 2, ce sont des jeux narratifs tout simplement, et je vois que beaucoup de gens en fait font un peu l'erreur de le prendre pour ce qu'il n'est pas, donc en pensant que c'est une sorte de God of War, ou même le comparer à un God of War, ça n'a strictement rien à voir. Si vous voulez vraiment le comparer à ce type de jeu, il faut le comparer dans sa même catégorie, donc vous pouvez prendre par exemple les Dark Pictures Anthology, il y en a 3 ou 4 de jeu maintenant, et c'est vraiment le même système, c'est-à-dire que le jeu en fait est porté par l'histoire, et vous êtes là en fait à tout simplement vouloir et devoir en fait écouter l'histoire, et vous plongez dedans si vous voulez apprécier le jeu. Si vous n'aimez pas du tout en fait ce genre de jeu, ce type de jeu, ben c'est pas pour vous du tout, donc le prenez pas, vous allez sûrement passer un mauvais moment, au bout d'une heure ça va vous gaver, car l'action en fait a des grandes pauses en fait, il y a des moments d'action bien sûr où il y a des combats et tout ça, où ça devient un peu plus intense, mais il y a aussi des moments assez longs, des passages assez lents même j'ai envie de dire, tout simplement pour en fait apprendre un peu plus sur l'histoire, le monde se découvre en fait devant vous, et vous devez tout accepter, tout écouter, tout prendre en fait en compte. Donc c'est ça, c'est vraiment un jeu narratif et rien d'autre. Donc si jamais vous aimez ce type de jeu, là peut-être que vous allez apprécier du coup Hellblade 2 et même Hellblade 1. Maintenant pour ce qui est de la durée du jeu, donc les jeux narratifs en général ne sont pas extrêmement longs, genre on prend les Dark Feature Anthology la plupart du temps, c'est 4h, 4h30, pas vraiment plus, et pour ce qui est de Hellblade, que ça soit le 1 et le 2, les deux en fait je les ai finis en 5h30 chacun. Donc c'est pas mal, honnêtement c'est pas mal, mais par contre je dois quand même avouer, et vous allez sûrement le voir dans mon gameplay en fait tout simplement, je sprint, je sprint souvent, voire tout le temps en fait. Pourquoi ? Parce que personnellement déjà les jeux en fait de type narratif comme ça ne sont pas vraiment ma tasse de thé, donc au bout d'un moment je m'ennuie. On va dire que je ne peux pas m'émerveiller genre sur une montagne et tout ça, ou sur des effets, ou sur un village et tout, pendant 3 quarts d'heure, parce que sinon pour moi ça me sort un peu de l'histoire, et au bout d'un moment je m'ennuie, et j'ai plus vraiment envie d'avancer dans le jeu, voire d'y jouer. Donc du coup il faut que ça soit un peu, on va dire, mené à quelque chose qui me stimule, et du coup c'est un peu l'action et l'histoire. Donc c'est pour ça que j'ai tendance en fait à sprinter, mais je pense que pour une personne qui est un peu plus, on va dire, qui est un peu plus ouverte par rapport à ça, à la beauté du monde, parce qu'encore une fois le jeu il est super 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 beau, je pense que vous pouvez en tirer facilement 6 à 7h en fait, si vous prenez un peu le temps de fouiller aussi les zones, parce qu'il y a différents chemins des fois que vous pouvez prendre, et récupérer bien sûr des choses, on va dire des totems et des choses comme ça en fait, qui va vous décrire un peu plus l'histoire, plus profondément en fait, de ce qui se passe. Moi personnellement, j'ai rien fouillé, voilà, moi j'ai fait vraiment l'histoire principale et tout ça, mais j'ai passé un très très bon moment même en jouant comme ça, c'est pas parce que je m'ennuyais ou quoi que ce soit, c'était pour éviter en fait de m'ennuyer encore une fois. Mais ça c'est très personnel, ça c'est encore une fois, c'est extrêmement personnel, donc pas tout le monde en fait va jouer de la même façon. Maintenant nous allons parler des puzzles en fait, tout simplement, donc la différence entre le 1 et le 2. Donc les puzzles du 1 en fait, il y en avait beaucoup, je trouvais qu'il y en avait beaucoup, moi j'ai eu un peu de mal en fait à tenir à l'histoire à cause du fait qu'il y avait énormément de puzzles. Donc il y avait des phases d'action, combat, et après il y avait des phases de puzzles entre les deux, et après il y avait des phases bien sûr, conversation pour faire avancer l'histoire et tout ça. Mais les phases de puzzles étaient assez longues et c'était assez lent. Maintenant le 2 en fait a pas mal changé de choses, il y a bien sûr des nouveaux types de puzzles, et après il y a des variantes en fait du premier. Donc par exemple il y a toujours quelques symboles en fait à trouver, mais les symboles il y en a nettement moins, je crois que dans tout le jeu il y en a à peine 3, alors qu'il y en avait sûrement une vingtaine, plus d'une vingtaine en fait dans le premier. Donc déjà ça c'est une bonne chose. Et après aussi les zones dans lesquelles on doit faire les puzzles sont beaucoup plus restreintes, et sont beaucoup plus on va dire visibles par rapport à aller à un point A à un point B, et du coup vous perdez moins de temps. Ça c'est vraiment une bonne chose du coup. Et après bien sûr par rapport aux puzzles en fait qui ont changé, donc par exemple dans le 1 on utilisait des systèmes de portail en fait pour que le monde change. Là plus vraiment, là il y a des sortes de bulles d'eau, c'est un peu compliqué à décrire mais vous le verrez, où vous allez en fait changer le monde autour de vous. Et c'est encore une fois super super beau, les effets sont super beaux, et comment le monde change et évolue en fait est super magnifique. C'est magnifique, c'est juste magnifique tout simplement. Mais c'est beaucoup plus simple en fait, c'est beaucoup plus simple, et c'est beaucoup plus évident surtout à voir. Même si vous découvrez en fait le jeu et que vous êtes complètement seul, et que vous êtes techniquement même pas bon par exemple à ce type de jeu avec des puzzles et tout ça, là c'est vraiment très très évident la plupart du temps. Et c'est simpliste mais dans le bon sens. C'est juste à vous, vous êtes là surtout à vous émerveiller en fait, de voir le monde changer. Donc voilà, ça c'est un très très bon point pour le 2, c'est les puzzles qui ont vraiment été bien modifiés, et bien sûr aussi réduits. Donc ça c'est une très très bonne chose pour le jeu en général. Nous allons donc parler du gameplay combat. Le gameplay combat, tristement, a légèrement régressé dans le deuxième jeu. Il est beaucoup plus joli à regarder, mais il est moins intéressant à jouer que dans le premier jeu. Donc je vais vous expliquer déjà dans le premier jeu, grosso modo, comment ça fonctionnait en fait. C'était extrêmement simpliste mais ça marchait bien, c'était très efficace en fait. Donc vous aviez attaque légère, attaque lourde, après c'est attaque coup de pied pour déstabiliser la plupart du temps les ennemis avec les boucliers, car votre épée en fait va récocher sur les boucliers. Vous pouviez bien sûr esquiver, vous pouviez aussi sprinter pour détruire la distance entre l'ennemi et vous. Vous pouviez aussi bloquer et parer évidemment. Maintenant dans le deuxième jeu, alors la parade est un peu plus difficile à sortir et extrêmement utile pour pas mal de combats, pour faire des effets cinématographiques avec des finishers en fait différents. Mais par contre, par exemple, ils ont retiré le coup de pied. Donc ça c'est un peu embêtant, du coup ça fait beaucoup moins d'enchaînements et de combos à faire. Et le personnage en fait est nettement, nettement plus lourd. C'est à dire qu'il est beaucoup plus réaliste. Donc Senua en fait quand elle bouge, elle est beaucoup plus réaliste. Alors encore une fois c'est joli à regarder, ça fait des enchaînements en fait extrêmement réalistes et extrêmement beaux de point de vue chorégraphie. Mais à jouer c'est moins intéressant parce que du coup c'est légèrement moins réactif et il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez plus vraiment faire. Donc par exemple, moi j'aimais bien sprinter en fait et faire l'attaque sprintée. Ça permettait de Senua en fait, de sauter un peu sur l'ennemi dans le premier jeu. Mais dans le deuxième jeu, je ne peux pas vraiment le faire parce que les ennemis vont souvent en fait taper en premier, vont toucher Senua en premier et des choses comme ça. Et à chaque fois qu'elle est touchée elle-même, elle titube énormément en fait. C'est beaucoup plus, encore une fois, ça se veut plus réaliste évidemment. Donc ça c'est un peu le problème. Après il y a des bonnes choses qui ont été bien sûr changées. Par exemple l'attaque du focus qui était aussi dans le 1 est beaucoup plus belle. Maintenant vous avez des effets en fait de lumière blanche qui viennent d'en dessous d'elle et tout ça. Les effets sont beaucoup plus jolis, les mouvements qu'elle fait sont des enchaînements uniques en fait par rapport au focus. Donc extrêmement beau. Et après surtout, il y a les enchaînements de combat en fait qui sont extrêmement bien faits. Vous allez avoir des ennemis en fait qui vont s'enchaîner très très proprement j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous allez combattre un, le finir et après un ennemi va vous attaquer dans le dos et va arriver en fait en une sorte de cinématique pendant que vous jouez en même temps. Donc c'est assez intéressant et c'est vraiment très très joli à regarder et très très bien fait en fait. Vous avez vraiment l'impression d'être dans le combat quand vous êtes submergé en fait par les ennemis et tout ça. Donc c'est vraiment beau. C'est beaucoup plus beau en fait que par exemple le premier, le premier où les ennemis en fait apparaissaient devant vous les uns après les autres par exemple. C'était très en fait banal dans ce sens-là. Alors que dans le deuxième, il y a vraiment un effet dramatique qui est vraiment poussé au maximum et un effet cinématographique qui est vraiment poussé au maximum par rapport à l'entrée en fait de différents ennemis qui s'enchaînent. Maintenant je voudrais parler tout simplement de l'histoire. Alors vous inquiétez pas, je vais pas vous spoiler les grandes lignes de l'histoire du deuxième jeu et tout ça, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va aussi un peu parler du premier et en gros les différences. Les différences de l'histoire qui tourne autour de Senua entre le 1 et le 2. Donc Senua, on sait tous qu'elle a un problème de schizophrénie avec de la psychose et tout ça. Donc elle entend des voix et des fois ça la pousse à faire des choses. Et grosso modo c'est ça. Donc ça c'est ce qui tourne autour de Senua. Le premier jeu en fait fait un très très beau portrait en fait, enfin un portrait on va dire assez précis de ce qu'elle subit tout le temps. Et c'est assez intéressant par rapport à ça. Et on apprend aussi bien sûr ce qui lui est arrivé en fait dans le passé par rapport à sa famille, à son histoire, à son amoureux et des choses comme ça. Donc ça c'est le premier jeu, ça c'est vraiment le premier jeu. Et bien sûr tout le long il y a bien sûr ces trois voix en fait dans sa tête. Mais en général voilà, l'histoire du deuxième est moins centrée en fait sur la psychose de Senua, de Senua pardon. Mais plus sur ce qu'elle rencontre. C'est plus on va dire une histoire physique dans le deuxième qu'une histoire mentale du premier par exemple. Donc voilà, l'histoire peut être un peu plus intéressante pour certains qui n'aiment pas trop parler des problèmes mentaux des personnes. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas vraiment en fait ce thème là, bien sûr. Vous aimez ce que vous voulez. Mais donc du coup le deuxième est peut-être plus accessible au grand nombre par rapport à ça. Où vous allez plus avoir une aventure du genre vous tombez sur un village, vous trouvez des gens, vous parlez avec des gens, vous avez des créatures, ils ont des problèmes, vous les aidez. Vous voyez ça c'est l'histoire assez simpliste, un peu plus abordable en fait pour beaucoup plus de gens je pense. Pour finir, notre dernier sujet va être les bandes noires. Donc les bandes noires sont du début jusqu'à la fin du jeu, pendant les cinématiques, pendant les combats, c'est tout le temps. Et elles sont tout simplement là en fait pour forcer un ratio de 21 neuvième sur votre écran. Donc peu importe le type d'écran que vous avez, vous allez avoir un ratio de 21 neuvième. Donc si vous avez un grand écran pour ça, c'est super bien pour vous, mais sinon tout le monde va se taper des bandes noires. Alors mon avis en fait sur ces bandes noires a légèrement changé entre le début de ce que je pensais et la fin du jeu. Donc on va prendre un exemple qui a déjà été fait et critiqué et n'a pas marché, c'était The Evil Within 1. Donc oui, quand le jeu est sorti, il avait des bandes noires aussi et ça ne se faisait pas vraiment dans les jeux en général. Et ils l'ont fait, donc Tango et en plus Tango a fermé, donc il ne faut pas vraiment prendre leur exemple du coup. Mais ça s'est mal passé. Pourquoi ? Parce que The Evil Within 1 est plus côté action et plus un Resident Evil et tout ça. Donc vous voyez vos munitions en fait sur l'écran et tout ça. Donc ce n'est pas très bien fait et surtout je crois bien que le jeu ne forçait pas vraiment le 21 neuvième. En gros, ils avaient tout simplement mis des bandes noires pour faire une sorte d'effet cinématographique tout simplement. Mais à la fin de la journée, et je le dirai toujours ça, ce n'est pas un film, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo. C'est comme un film qui ne vous montre que des écrits. Genre ne m'explique pas l'histoire en écrit, montre-le-moi avec des images qui bougent. C'est un film, ce n'est pas un livre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi j'aime bien quand les développeurs font la différence en fait du support. Donc voilà. Donc le fait de vouloir faire ça pour moi, c'est plus ou moins les développeurs qui se prenaient un peu trop au sérieux dans le sens où ils pensaient faire un film plutôt qu'un jeu vidéo. Donc The Evil Within 1 a été extrêmement critiqué pour ça. Et après il y a eu une mise à jour en fait qui a corrigé ça. Et dans les options, on a eu l'option en fait de mettre les barres noires ou de les retirer tout simplement. Maintenant pour Hellblade, c'est différent. Donc encore une fois, c'est pour forcer le 21 neuvième. Donc ce qui se passe en fait, c'est que vous avez un effet panorama et vous voyez beaucoup plus sur les côtés. J'avoue que pour moi, encore une fois avec l'idée que c'était un peu comme The Evil Within dans ma tête, je n'ai pas aimé. J'ai un peu critiqué en fait ces barres noires. Mais après par la fin, en fait, ça ne me dérangeait pas plus que ça. Pourquoi ? Parce que le jeu, tout simplement, il n'y a pas de genre de compteur de munitions qui s'affiche, il n'y a pas la vie qui s'affiche à l'écran et tout ça. Donc ce n'est pas vraiment très très grave et ça vous permet aussi de voir un peu plus sur les côtés, de voir un peu plus en panorama, genre les étendues de montagne, les villages, les monstres, ce qui se passe et tout ça. Donc j'ai envie de dire que moi qui n'aimais pas du tout les barres noires et qui critiquais en fait cette pratique, et bien ce n'est pas très grave au final. J'avoue qu'au final, ce n'est pas extrêmement grave et ce n'est pas extrêmement embêtant au final. Donc c'est ça la différence entre The Evil Within 1 et Hellblade 2 par exemple. The Evil Within 1, c'était vraiment purement là parce que les mecs se la pétaient en voulant faire un film et ça ne servait rien à rien d'autre en fait tout simplement. Alors que là, non, là ce n'est pas la même chose, là c'est vraiment pour élargir en fait la vision et voir un peu plus en panorama et tout ça, parce que le jeu est extrêmement beau encore une fois. Donc je peux comprendre pourquoi ils l'ont fait. Est-ce qu'ils auraient pu mettre une option ? Oui, encore une fois oui, parce que moi ce que j'aime bien sur les jeux PC et les jeux en général, c'est d'avoir les options. Donc moi me forcer un 21 neuvième, je peux comprendre pourquoi, je peux apprécier, mais avoir l'option en fait pour le mettre ou pas, tout simplement. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, merci infiniment d'avoir regardé dans la description, bien sûr je vous laisserai la playlist avec Hellblade 1 et 2, car je peux comprendre que ce ne sont pas des jeux pour tout le monde, que vous ne voulez peut-être pas jouer, mais vous êtes assez intéressés pour les regarder, donc vous pouvez voir mes rediffusions de stream sur le premier et le deuxième jeu. Dans tous les cas, merci infiniment d'avoir regardé, dites-moi ce que vous en pensez, et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Merci et à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada